L'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour marquer la fin de la mission, de ma mission en tant que ministre de la jeunesse et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer sincèrement ma gratitude envers le président de la République, le général Mbadi Goumilla, pour la confiance qu'il m'a témoigné pendant ces deux années intenses et enrichissantes. Cela a été un privilège immense de servir notre nation et de contribuer à ma façon à l'épanouissement de notre jeunesse et au développement de notre secteur sportif. Je ne saurais également passer à autre chose sans adresser des mots de reconnaissance profonde à l'équipe extraordinaire qui m'a accompagné avec dévouement et passion tout au long de ce parcours. Leur engagement sans faille, leur expertise et leur détermination ont été le pied de nos réussites. Ensemble, nous avons rêvé les défis, concrétié des projets ambitieux et graciés d'avoir pour un avenir prometteur dans le domaine de la jeunesse et du sport en guillemets. Au cours de ces deux années, nous avons entrepris des chantiers majeurs qui laissons effectivement une emploi durable. La mise en place du Conseil national de la jeunesse, après plus de deux décennies de travail acharné, le lancement des centres d'insertion socio-professionnelle de Bambéto et Cosa et Sangoya, la modernisation des stades de longan et du 28 septembre, la création de pousses camins de proximité à Conakry et à l'intérieur du pays, l'instauration de différentes maisons de jeunesse, dont le centre de couture à Tanga, la formation de milliers de jeunesse sur notamment le développement personnel et l'entreprise mariaire, la création de plusieurs milliers d'emplois sur l'axe Conakry-Lavé, le travail énorme mis en place par nos EPA, malgré l'événement de plus de moyens liés à leur disposition, les réformes au niveau du sport, son grand réalisation s'en a été marquée par notre passage. Alors, après plus de 20 ans d'expérience politique au Parlement belge, et encore que député et maire d'une comité belge pendant plus de 20 ans, ces deux années effectivement ordinées ont été une expérience unique et très enrichissante pour nous. Elles m'ont permis de découvrir de nouvelles cultures, d'appréhender effectivement des enjeux différents, de collaborer avec des personnes d'une grande diversité, mais de comprendre aussi qu'effectivement, qu'il faut beaucoup de force pour pouvoir accompagner un pays comme la Guinée, parce que les défis sont tellement énormes, et la jeunesse effectivement, j'ai un 77,3% de la population, et donc c'est un département qui doit être un département transversal, et un département dans lequel on ne peut pas être seul, donc on va être effectivement dans une équipe, pour pouvoir aller plus loin possible. C'est ce que je souhaite vraiment à cette nouvelle équipe. Aujourd'hui, alors que je tourne effectivement la page de ce chapitre important de ma vie, je souhaite du fond du cœur, bonne chance à mon successeur, et à toute son équipe, que les défis à venir soient autant d'opportunités de se dépasser, et de faire briller notre pays. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les fédérations sportives, les associations de jeunesse, et le personnel de mon département, pour leur collaboration précieuse. Sous-titrage ST' 501